Bonjour à tous, bienvenue sur www.faudityourself.fr Retrouvez-nous sur notre site, sur le Facebook également. Aujourd'hui Benoît, qu'est-ce que nous allons faire ? Petit repas de Noël ? On va commencer par un petit amuse-bouche ? Exactement, on va commencer par les amuse-bouche. On va faire un peu de terre et mer. On va partir le céleri, la Saint-Jacques, la truffe. Bon programme. Première recette, on est parti, amuse-bouche, Saint-Jacques, céleri, truffe. Le trio gagnant. On est parti, Benoît, je t'écoute. Déjà, on a besoin de Saint-Jacques. C'est cohérent. Plusieurs options, soit vous les achetez chez votre poissonnier avec la coquille, soit vous les achetez et vous demandez à votre poissonnier de vous les ouvrir. Si vous ne savez pas les ouvrir, on a une deuxième petite astuce. Vous allez sur le site foodit-yourself.fr, Benoît. Et Benoît vous apprendra donc à les ouvrir. Troisième solution, plus abordable également, vous pouvez les prendre surgelés. En tout cas, vous pouvez prendre surgelés, ça se fait très bien. Si vous n'avez pas cité, on vous explique qu'elles sont bonnes, on les a goûtées. Exactement. Elles sont bonnes, ça se fait bien. Donc effectivement, fraîches, c'est toujours mieux. Maintenant, il n'y a pas de mal à les prendre surgelés et c'est tout aussi bon qu'on peut. Alors Benoît, qu'est-ce qu'on fait ? On va développer un peu la Saint-Jacques parce qu'il y a plusieurs sortes de Saint-Jacques. Moi, j'aime les Saint-Jacques de la paix de Herky, les bretonnes, plutôt que les normandes. Moi, j'aime les bretonnes à chaque fois. Les bretonnes, elles sont sans corail, elles sont beaucoup plus fermes. Et à poêler, c'est quand même mieux. Préférez les normandes pour les faire en nage. Voilà, c'est important quand c'est poêler. Voilà, la Herky, je ne sais pas si avec l'image ça revient. Tiens, regarde. Donc ça, c'est la Herky. La Herky, elle est quand même beaucoup plus ferme. Voilà, on sent qu'il y a une résistance et c'est important pour les poêler. Ça va être meilleur. Ça marche. Donc là, on est bon. On n'a pas de corail, on est bon. Petit deux, le céleri. C'est simple, on va dépêcher un céleri. Moi, je te laisse bosser. Comme d'hab. C'est simple. On y va. On essaie de ne pas trop en laisser. Voilà. On va essayer d'éviter le gaspillage. Ça va peut-être vous en servir même pour faire des boulons, des choses. Petit astuce, on n'a pas besoin de tout. On ne dépêche pas tout. Pour faire des amusements. Moi, je vais prendre là et puis je commence à tailler là. En gros, ça se conserve mieux quand tu laisses avec la peau. Petite Julienne. Alors Julienne, c'est un terme... Non, c'est petite Mathilde. Tu t'es trompé. Petite Mathilde. Non, c'est Marie. Petite Marie. Ça va, ça va. J'ai voulu faire de scientifique. Ouais, de scientifique. On a vu. Moi, j'ai connu la version des vitels. C'est avec Mathilde. Désolé. Donc voilà. On va émincer finement une Julienne. Ce sont des petits bâtonnets comme ceci. C'est bon. T'entends le cri du céleri sur la planche. Après, Julienne, il faut que ça reste fin. On a pas la peine de faire des traverses. Je viens de faire. Et me fais pas de chouchou, s'il te plaît. On fait chauffer la poêle. On fait chauffer la poêle. Je vais commencer à saisonner mes Saint-Jacques. Juste. Jacques, tu les saisonnes là maintenant. Ouais. Un peu de sel. Un petit coup de poivre. Un petit coup de poivre. Donc là, l'idée, on va juste les faire venir la poêle. Mais c'est juste pour les colorer. Donc ça va être quoi ? 15 secondes de chaque côté. 30 de chaque. On y va ? Ça marche. C'est parti. Donc là, elle est très très chaude. Un petit feu d'huile d'olive. Hop. Donc voilà. Le Saint-Jacques. Trentaine de secondes. Ça commence à se colorer. Il ne faut pas que ça soit agrépique. Il ne faut pas que ça brûle. C'est pour ça que je la fonde. Hop. T'as vu ? Les Saint-Jacques, elles sont collées. Elles sont colorées. Donc voilà. Juste colorées. Ça fait 20 secondes pour le très chaude avec de l'huile d'olive. Exactement. Juste histoire de les colorer. On a notre Julienne. Qu'est-ce qu'il nous manque ? Qu'est-ce qu'il nous manque ? On va commencer à être les meilleures pour la fin. Ah ouais. On garde les meilleures pour la fin. On garde les meilleures pour la fin. Alors, regarde. Trois supports différents pour montrer qu'on peut faire plusieurs choses. D'accord ? Ici, pour la vieille tout à l'heure, on avait mis les assaisonnements. Ça l'a un peu fatigué le céleri. Comme toi. Et donc là, tu le revigores. Finalement. Voilà. C'est bon. Donc voilà. Donc tu nous fais trois présentations. Trois petites présentations. Parce que tu es un peu du Nord mais tu es un peu américain quand même dans l'âme. Quand même pas l'oublier. C'est de l'Amérique. Ça marche. Je vais te préparer des petites pousses. Ouais. Des petites trucs mignons. On a du shizō. On a des belles choses sympas. Voilà. Shizō. Je fais ça vite. Shizō japonais ? Japonais. 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 Vas-y fais. Faux. Tu veux ? Vas-y. Allez. Moi je râpe. Yo. Yo. Tiens, je te mets des petites pousses. Moi je mets des lamelles de truffes. La truffe noire du Périgord. Salut Nico, ça va ? Le gars ne bouge jamais. Mais alors tu râpes un morceau de truffe. Et là c'est fini. On ne le voit jamais. Nico était derrière l'éphéméra. Sauf quand il y a de la truffe. Voilà. Le gars n'a rien à foutre donc il bouge de la truffe. Voilà. Ma petite shizō. Ouais je vais passer une pour toi. Vas-y on envoie. Ah t'as déjà râpé le... Ah oui t'avais mis là, j'avais pas vu. Bah oui. Voilà. Truffes noires. Alors moi je prends la truffe noire du Périgord. Elle est bonne. Il y a la Bourgogne qui est un peu moins chère. On fait aussi la truffe d'Espagne. C'est nouveau. C'est à la mode. Il faut que ça soit bien nervuré. Voilà. Un peu d'élasticité sur les bords. Ça c'est une bonne truffe. Tu vois. Ça c'est une bonne truffe. Ça c'est une bonne truffe. Ouais bah oui. Ok donc là. Trois petits trucs. Une petite printel. Voilà. Tu veux rajouter un petit grain d'huile d'olive. Vas-y. Fais-toi plaisir. Et puis voilà. C'est beau. Un petit amuse-bouche. Un petit amuse-bouche. Impeccable. Donc voilà. Amuse-bouche huissée. Ça nous a pris quoi ? Cinq minutes. Maxi. Maxi. Donc juste on le rappelle. Accru céleri. Donc on l'épluche. Oui c'est la meilleure. On coupe en julienne. Donc assez fin. Parce qu'on va le manger cru. On l'assaisonne. D'accord. Un petit peu d'olive. Sel, poivre. La Saint-Jacques. La poêle. Pareil revenu très très fort. Juste pour la colorer. Pareil bien assaisonnée avant. Une petite lamelle de truffe. Et on est bon. Par contre. Fais bien un truc moins cher. Ouais c'est ce que je veux dire. Parce que la truffe. C'est bien. C'est les fêtes. On se fait plaisir. Mais c'est quand même pas donné à tout le monde. Donc on va essayer de faire une petite recette. Alors je te débarrasse un peu. Bah mets sur le côté. Si ça prend du pain. C'est beau. Regardez ça. T'es fier de ton travail. Allez on y va. Ok. Allez on est bon. On va se refaire. Alors une deuxième version. Pareil on est toujours sur l'esprit amuse-bouche. Donc on va rester sur quelque chose d'assez simple. Donc on reprend petite Noix Saint-Jacques. On va faire un petit Carpaccio. Donc bon après pour ceux qui l'aiment cru. Sinon vous pouvez aussi varier. Mais là voilà. Moi c'est un truc. Une recette que j'aime bien. Donc l'idée Carpaccio va manger cru. Donc coupé assez fin. Tiens château on fait voir. Montre un petit peu. Comment c'est fin. Comme Leonardo. Carpaccio. Oui il y a un endroit Carpaccio. J'y étais pas. Non des Carpaccio. Non c'est pas qu'elle. Bon bref. Ok donc l'idée voilà. On va couper assez fin. Une petite dernière. On va se mettre quoi. Une petite ambiance ardoise. Qu'est-ce que t'en penses ? Ouais. Allez une ardoise. Une ardoise. Tiens. Je te prépare l'ardoise. Je vais faire ça. Pour que ça soit plus joli. On va faire un petit côté déstructuré. Puisqu'on a un peu l'air moderne. Donc là pareil. Alors là ça va aller très très vite. C'est une recette. Ça prend 5 secondes. C'est juste histoire de faire une amuse-bouche. Un peu originale. C'est les fêtes. Voilà. Donc voilà. Donc la Saint-Jacques. Un produit assez sympa. Mais on n'est pas obligé d'aller sur de la truffe. Après chacun fait selon ses goûts. Tout le monde n'aime pas ça. Et puis selon ses moyens aussi. Oui. Par contre là. Carpaccio de Saint-Jacques. C'est important. Il ne faut pas prendre des Saint-Jacques surgelés. Parce que là ça change. Ouais. Pour manger cru. Ouais. Pour manger cru. Pour manger cru. C'est pas idéal. Ok. Ouais. Après ça va mâcher là-dessus. Sors des Saint-Jacques. On se rappe un petit coup. Si tu reviens. Je t'ai préparé. Je t'épluche un peu de gingembre. Ouais. Ça sentait. Ça sentait. Ça marche. Donc juste on en fout un peu. Voilà. Impeccable. C'est un petit peu de gingembre. Pour ceux qui aiment. Si vous avez un petit peu de coriandre. Là je n'en ai pas sur moi. Mais pareil. Moi j'aime bien mettre un petit peu de coriandre. Ah mais ça ça va être sympa. Moi j'ai du lemon-cresse. Ah bah voilà. Impeccable. Alors toutes ces petites choses-là. Les shizos, lemon-cresse. Maintenant on retrouve assez facilement chez Monoprix. Tout ça. Il n'y a pas de... Un petit peu de fleur de sel. Un petit peu de chizos. Un petit peu de fleur de sel. Un petit peu de poivre. Parfait. Et voilà. Donc ça c'est la version en chair. Voilà. Petit Carpaccio Saint-Jacques. Avec juste zeste de... Voilà. Petit amuse-bouche pour Noël. On espère que ça vous plaira. Retrouvez tous les détails. Des fois ça va un peu vite. Vous avez toutes les recettes. Toutes les photos. Et amusez-vous. Et amusez-vous. A bientôt. uplift. Sous-titrage Société Radio-Canada